Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sautoc, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7 que le monde ferait bien nous envier. Aujourd'hui, eh bien, encore une fois, nous replongeons dans le tumulte des élections municipales, mais pas que, puisqu'on va parler de métropole aujourd'hui. Et nous recevons Patrick Bobé, président de Bordeaux Métropole. Bonjour Patrick Bobé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pourquoi vous invitons aujourd'hui ? Eh bien, c'est très simple. Hier, Communauté d'Avenir, le groupe majoritaire, qu'on peut qualifier les jupéistes, on va dire, de l'ancienne mandature. Il va falloir trouver une autre terminologie. Mais en tout cas, les jupéistes ont livré 20 propositions pour le mandat 2020-2026. C'est 20 propositions qui recouvrent un certain nombre de réalités, qu'on va évidemment éplucher avec attention, vivre, habiter, travailler, se déplacer, évidemment, sujet capital autour de ça. Donc, Patrick Bobé, on vous reçoit, je le disais, vous êtes président de Bordeaux Métropole, maire du Bousca, candidat à votre réélection. Et vous êtes dans les habits, alors, passez-moi l'expression, du leader maximo de Communauté d'Avenir. Enfin, en tout cas, du chef de file de la formation majoritaire. Première question, Patrick Bobé. Cette élection métropolitaine, on parle du 15 et du 22 mars, élection municipale, la métropole, c'est vraiment le troisième tour de ces élections ? Oui. Aujourd'hui, c'est encore le troisième tour parce que les candidats sont fléchés, bien sûr. Les électeurs savent très bien qui ira à la métropole. Mais malgré tout, les partis politiques se mettent en place, les groupes politiques se mettent en place, négocient, discutent, préparent un programme commun. Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, de co-gestion. Donc, oui, c'est vraiment un troisième tour municipal. On peut le qualifier ainsi. Voilà. Alors, justement, vous le disiez, programme commun, on va rentrer dedans. Vous avez dégagé quatre thématiques, Patrick Bobé. Enfin, vous, vous n'êtes pas seul. Notre équipe. D'ailleurs, racontez-moi, ce travail, c'est du travail de long terme. Ça fait longtemps que vous vous planchez dessus ? Oui, oui, oui. On peut dire de long terme parce que j'ai donc été élu au mois de mars. Dès le mois d'avril, début mai, on a commencé à travailler dessus. Donc, on a défini ces quatre grandes thématiques, vivre, travailler, habiter, se déplacer. Et puis, on a donc réuni des groupes qui se sont formés sur ces quatre thématiques d'une petite dizaine d'élus dans chaque groupe qui ont fait des réunions. Et on s'est retrouvés au mois de septembre à Bouliac pour déjà une première mise en commun, première critique des propositions. On s'est retrouvés une seconde fois dans les groupes en retravaillant. On s'est retrouvés au mois de décembre, là, pour finaliser complètement le projet. Et puis, donc, fin janvier, tout était ficelé, prêt à être présenté, ce qui a été fait hier. Et vous nous l'avez présenté. Alors, ce document s'appelle le nouveau pacte métropolitain climatique, économique et social. Alors, évidemment, on va s'arrêter sur le climatique. On le sait, c'est le grand sujet de ces élections municipales. Ça devient un petit peu une notion matricielle pour employer des mots savants. Enfin, voilà, l'environnement compte dans chaque décision. Vous mettez quoi dans ce pacte climatique, Patrick Bobé ? Quelles sont vos propositions ? Pour nous, c'est un vrai défi. On parle de défi climatique. Il faut absolument le relever et le gagner, ce défi. Donc, c'est important. Il faut aller vite. Aller vite, ça veut dire qu'il faut travailler, bien sûr, sur beaucoup de choses. La mobilité, on y reviendra certainement. On va l'essayer de coder pour l'instant. Mais bien sûr, lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi mettre en place un maximum d'arbres et d'eau de manière à avoir des îlots de fraîcheur. Ça, c'est pour le confort de tout. C'est important. Travailler sur les énergies renouvelables, un maximum. Des éoliennes, il faut vraiment y repenser. On peut avoir des calibres un peu plus limités pour que ce soit acceptable en ville. On est bien conscient que c'est compliqué. C'est-à-dire des petites éoliennes qu'on pourrait mettre pour fabriquer de l'électricité. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça, tout à fait. Récupération d'eau, ça va de soi. Travailler sur... Nous avons pris le pari de nous engager dans un territoire engagé pour la nature, ce qui est une labellisation. C'est un label que nous allons pouvoir obtenir, qui correspond bien sûr à le respect de la biodiversité, respect aussi de ne pas artificialiser les sols de manière trop importante. Ce sont beaucoup de choses à mettre en place, des thématiques à développer, mais surtout, il faut aller vite. L'important, c'est d'aller vite. C'est ce qui est vraiment pour nous le plus crucial. Il faut donc proposer des choses responsables, réalisables, de manière à vraiment les mettre en place rapidement. Ok. Deuxième sujet que vous avez abordé, puisque l'environnement, vivre, enfin, cette thématique, vous le mettez en première position. La seconde, c'est habitaire. On le sait, le logement, c'est un sujet clé, un sujet majeur sur cette métropole. Il y a le prix, l'immobilier, qui c'est... Alors, peut-être le terme embrasé est un peu fort, mais en tout cas, les prix sont très forts. Et l'accession à la propriété devient compliquée. Le logement étudiant, évidemment. C'est quoi vos propositions ? Quels sont les leviers ? Avec quels leviers vous allez pouvoir essayer de donner un peu de souffle, un peu d'air, et puis un peu d'accessibilité aussi pour les classes moyennes ? Il y a au moins deux leviers. Le troisième, c'est de construire quand même en quantité suffisante, bien sûr, et importante. Donc, l'objectif, globalement, c'est d'être entre 8 et 10 000 logements neufs chaque année, sur la métropole, bien sûr. Voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, les deux leviers essentiels, il y en a un que Jacques Mangon a bien développé depuis une année entière. C'est le logement abordable. Donc, on n'est pas dans du logement social, strictement dit, mais du logement abordable à moins de 3 000 euros au mètre carré. Ça, c'est pour l'accession à la propriété ? Non, c'est le logement abordable. Non, c'est l'accession libre, mais libre, donc pas sociale, mais l'accession à la propriété. Oui, pardon, l'accession à la propriété, mais tout à fait abordable. 3 000 euros le mètre carré maximum, ça nous semble tout à fait abordable. Et comment vous faites ? C'est-à-dire, c'est dans le cahier des charges que vous fixez avec le constructeur ? C'est un engagement avec les promoteurs et les constructeurs et les bâtisseurs. C'est un engagement. Et deuxième levier qui peut être associé au premier, c'est de dissocier le foncier du bâti. Alors, expliquez-nous. Alors, le foncier solidaire, alors ça, c'est... Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une définition extrêmement simple ? C'est quoi ce foncier solidaire ? Le foncier solidaire, il appartient à une société qui est faite de collectivités, donc métropoles et villes, avec des bailleurs sociaux, qui achètent des terrains et qui construisent et qui ne vendent que les appartements, que le bâti. Le foncier reste propriété de la société elle-même, encore une fois, qui est faite de bailleurs et de collectivités, ce qui permet d'avoir des appartements bien moins chers. Sur le foncier, ça a dû une somme importante. Donc ça, c'est intéressant. Il faut trouver des bailleurs sociaux en quantité conséquente et des collectivités qui s'engagent. Donc c'est fait. Nous avons démarré un premier fonds collectif avec les bailleurs de la métropole, où chacun met un million d'euros pour amorcer déjà ces travaux-là. Oui, amorcer la pompe. Alors on parlait également du logement étudiant. Le logement étudiant, on le sait, on sait que chaque année, des étudiants peinent à pouvoir se loger. Là encore, ça a été, ça apparaît dans les radars en rouge, cette question-là ? Oui. Aujourd'hui, on a 106 000 étudiants. On a 8 600 logements étudiants stricts. Le CRUSP, pour dire la chose, ou en site universitaire, c'est trop peu. On est pratiquement à... Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais voilà. En tout cas, ce que l'on veut construire, ce que l'on veut construire, c'est 6 000 logements étudiants dans les 6 années qui viennent. Ça, c'est le minimum. Oui, voilà. Pour amener à 12 logements pour 100 étudiants. Aujourd'hui, on n'est même pas à 8. D'accord. Voilà. Est-ce que ça suffira, vous pensez ? Oui, pratiquement. Parce qu'il faut pas... Dans le privé, il y a quand même aussi des solutions. Il y a une lutte un peu contre le Airbnb un peu marginale, si j'ose dire, pas tout à fait dans les clous. Donc, pour libérer des logements pour les étudiants en ville, voilà. Tout le privé peut fonctionner. Et puis, il y a aussi des étudiants qui ont des solutions personnelles, familiales ou personnelles. Donc, voilà. Mais il est établi que si on est à 12 %, on répond sans problème à la demande. À la demande. Alors, justement, dans les propositions que vous faites autour de l'habitat, il y a à développer un habitat climatique. Expliquez-moi, c'est quoi un habitat climatique ? C'est-à-dire que c'est un habitat qui correspond à beaucoup de normes environnementales. Ça peut aller déjà du respect du foncier, de ne bâtir que sur 50% de la parcelle. Donc, de garder 50% de terre classique. Oui, en terre. Pas artificialisée. Le mot très difficile à dire de tout à l'heure. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut avoir une isolation thermique digne de ce nom, bien sûr, pour répondre à ces normes-là. Puis, ça va aussi un peu plus loin. Ça veut dire qu'en termes de subventions possibles, y compris auprès des bailleurs sociaux, mais surtout d'autres personnes, des associations, pourquoi pas, il faudrait qu'elles répondent pour avoir des subventions à des arguments très climatiques, environnemental et développement durable aussi. Donc, voilà. Ce qu'on appelle, nous, climatique, c'est répondre à des critères, des argumentaires qui sont tout à fait cochés pour avoir des subventions ou une aide éventuelle. Alors, dans la présentation que vous avez faite de ce pacte métropolitain, il y a ce mot qui revient en permanence, l'attractivité. L'attractivité, qu'elle soit économique. Enfin, ce mot, l'attractivité. Mais aujourd'hui, on a un débat sur le stop ou encore du développement de la métropole. Vous, vous positionnez comment ? Et comment le groupe Communauté d'Avenir se positionne là-dessus ? On met la main sur... On met le pied sur le frein ou... Non. Non, parce que ça, on ne peut pas l'arrêter. C'est une chose qu'on a beaucoup de mal à enclencher. C'est fait aujourd'hui. On ne peut pas l'arrêter aussi facilement que ça, sauf à être pas à la hauteur de la situation en termes d'accueil, d'habitat, de mobilité. Et c'est peut-être là où il faut qu'on fasse très attention. Non, on ne peut quand même pas l'arrêter. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est avoir une politique plutôt de cible que de flux. Le flux, ça veut dire qu'on accueille tout le monde. Une politique de cible, ça veut dire qu'on fait un peu le choix de dire telle ou telle entreprise, elle est dans nos écrans radars, c'est ce que l'on veut. C'est du cinéma, c'est de l'image, c'est du numérique, c'est de la e-santé, c'est du laser, c'est de la haute technologie, c'est de la start-up, de grandes compétitions. Voilà, ça, on veut bien, tout ça. Il y a peut-être d'autres entreprises dont on ne veut pas forcément, mais plutôt de leur dire non, on leur dit très bien, c'est pas nous qui allons vous accueillir, c'est le territoire d'à côté. C'est Libourne, c'est le Médoc, c'est le bassin d'Arcachon avec qui on peut travailler, bien évidemment, et leur faire des propositions. Moi, c'est dans ce sens que je conçois l'attractivité qui est importante. C'est-à-dire qu'on a une échelle quasi départementale, c'est-à-dire que la métropole est menthe et ensuite vous redispassez. C'est complètement ça. Justement, cet équilibre avec les territoires, c'est un sujet qui monte beaucoup, enfin qui est en tout cas dans beaucoup de discours au cours de cette élection. Vous avez évoqué, me semble-t-il, une vice-présidence consacrée dans la future mandature, consacrée aux liens avec le reste du territoire. Oui, moi, je suis assez favorable à ça. Ça s'impose aujourd'hui. On peut aussi imaginer que ça puisse être, que ça reste au cabinet du président en direct parce que c'est plus direct et c'est plus fluide et plus agile. Pourquoi pas ? En tout cas, ça sera l'un ou l'autre. Mais il faut que ce soit vraiment pris au minimum un vice-président et pourquoi pas le président lui-même. Pourquoi pas ? Mais il faut. Oui, oui, l'enjeu est quand même colossal. C'est un sujet fondamental aujourd'hui. C'est, alors on va reprendre un terme de Philippe Madrel, mais c'est quoi ? C'est éviter l'écueil d'une gironde à deux vitesses ? Ah oui, oui, mais il ne faut pas qu'elle soit deux vitesses. J'espère qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut tout faire pour qu'elle ne le soit pas. Enfin, on a tant de choses à partager avec nos territoires. On a de la mobilité, on a des ressources, des ressources en eau, des ressources alimentaires, des ressources de toute nature, de l'action économique à partager, du tourisme à partager. On a tellement de choses à partager. Il faut qu'on se parle plus qu'on ne l'a fait par le passé. Et je crois que ce sera du gagnant-gagnant. On a tout à gagner les uns et les autres. Alors, on va basculer sur un autre sujet qu'on partage, c'est les embouteillages sur la rocade. Évidemment, les déplacements, on sait que c'est un sujet clé pour la métropole, mais pour aussi le hors-métropole. Alors, on va lister un certain nombre de propositions parce que vous en avez mis quelques-unes sur la table. On fait quoi de cette rocade ? Le bouclage à deux fois trois voies arrive à son terme. Ça n'a pas franchement soulagé les conditions de circulation. C'est quoi l'étape d'après ? Alors, je pense qu'il faut voir deux choses. Il faut voir les poids lourds. Les poids lourds, d'abord, contrairement à ce qu'on dit, ils ne sont pas si nombreux que ça. Je suis allé au Cirema pour avoir les chiffres. C'est assez étonnant. On est à peine à 10 %. Alors, 10 % de véhicules, un poids lourd, c'est l'équivalent de 4 ou 5 voitures. Donc, il faut aussi mettre les échelles à leur juste valeur. Cela dit, on envisage un péage un peu différent pour les poids lourds à 16 heures de pointe. Pourquoi pas ? Ça peut fonctionner. D'ailleurs, un péage pour poids lourds. Un péage pour poids lourds, tout à fait. S'ils veulent passer aux heures de pointe, entre 6 heures et 9 heures, ils paient. Voilà, ils paieraient. Ça résoudra une petite partie du problème, à mon avis. Encore une fois, ils ne sont pas majoritaires à ce jour-là sur la rocade. C'est une chose que l'on connaît bien. Il faut covoiturer et il faut du transport en commun sur la rocade, beaucoup plus que ça d'aujourd'hui. D'où l'idée d'une quatrième voie dédiée au moins aux cars express. Ça me paraît important. Covoiturage, pourquoi pas ? C'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a plus d'entrées et de sorties. C'est un peu plus compliqué. L'intérêt des cars express, c'est que les chauffeurs de bus et de cars sont formés à ça. Parce que le danger de la quatrième voie, c'est d'être sur la bande d'arrêt d'urgence, en quelque sorte, c'est les entrées et sorties permanentes. Donc un de nos milices non avertis, c'est un peu dangereux. On commencerait en tout cas, en toute hypothèse, par les cars. Quatrième voie, ça coûte quelque chose ou pas ? Ou c'est quoi ? C'est juste d'être en haute peinture ? Ça coûte peut-être un peu de courage politique, pour être très sincère, parce que ça veut dire qu'il faut réduire la vitesse de la rocade de 90 à 70 pour réduire un peu les voies. Ça marche très bien. On l'a fait sur le moment d'Aquitaine, je vous le rappelle. C'est ce qu'on a fait. Autre fois, c'était deux fois deux voies. C'est deux fois trois aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a limité la vitesse et donc on a pu rétrécir les voies. Il faut un peu de courage politique parce que je sais que ce n'est pas très populaire. Mais moi, je suis prêt à aller dans cette direction quand même parce que c'est quand même riche de résultats si on va dans cette direction. Alors, on va continuer à parler infrastructure. infrastructure a été mise l'idée d'un nouveau franchissement de la Garonne, vraisemblablement du côté de Bordeaux-Nord, qui pourrait relier, on va dire, Lormont, enfin la Rive-Droite et Bordeaux-Nord. Plus tôt dans ce secteur-là, un nouveau franchissement. Alors, le pont Simone Veil n'est pas encore sorti. Il y en a vraiment besoin aujourd'hui. Ah, mais c'est une nécessité absolue. Il faut un franchissement. Pont ou tunnel, mais c'est une nécessité absolue. La Rive-Droite nous le redit régulièrement et notamment cette portion de la Rive-Droite. Il faut à tout prix qu'on ait un franchissement très en aval, donc après le pont d'Aquitaine. Donc, grosso modo, ça, c'est plutôt du bassin blanc fort pour dire les choses. Là, votre engorgement, c'est de lancer une étude. Oui, mais rapidement, parce que je vous disais, l'urgence climatique, elle est devant nous quand même. La mobilité en fait partie. Les gaz à effet de serre en font partie, bien évidemment. Non, non, il faut aller très vite. Lancer une étude, c'est même, c'est à peine sérieux. Il faut qu'elle soit très vite opérationnelle. Moi, je crois qu'il faut que la mandature qui se terminera en 2026 soit pratiquement à... Et puis suffire pour faire ce franchissement, pratiquement. Alors, vous allez me dire, six ans, c'est... C'est court. Enfin, on le sait quand on voit les aléas. Il y a peut-être une solution très simple. C'est d'adosser cette décision à une société privée. Là, on sait qu'en temps et en heure, on rentre dans les clous. Certes, après, c'est payant. Mais est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, imaginer quand même un franchissement payant, légèrement payant, qui permette d'aller très vite et de le faire dans des temps... Oui, sur le modèle Pont-de-Lille-de-Raye, quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai bien connu le pont de l'Île-de-Léron pour des raisons personnelles. Il a longtemps été payant. Très franchement, les insulaires ou les îliens, on dit comme on veut, n'étaient pas hostiles à un péage qui était bien meilleur marché pour eux. Bien évidemment, ils n'étaient pas hostiles. Ils l'ont accepté pendant très longtemps. Écoutez, l'idée va être soumise au débat et va être prise. Alors, il nous reste très peu de temps, Patrick Bobé. Deux dernières questions. Vous le disiez, depuis le mois de mars, vous êtes président de Bordeaux Métropole. Les élections arrivent. Vous êtes bien dans le costume, a priori. Vous êtes plutôt adoubé par vos pères. C'est vous qui le dites. Écoutez, c'est les échos qu'on en a. Vous allez rempiler, Patrick Bobé ? Non, ce n'est pas du tout mon projet. Vous le savez, je l'ai clairement dit. J'aurais beaucoup aimé être président. C'est au passé et à l'imparfait, comme on veut, au conditionnel. Les deux peuvent s'entendre. Non, non, j'ai pris beaucoup de plaisir à gérer la métropole. On est à un niveau passionnant. On rencontre des personnes qui ont quand même des niveaux intellectuels, qui vous obligent à monter en compétence. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Ça m'a beaucoup appris. Mais je pense que c'est quelqu'un de plus jeune que moi, quelqu'un qui a 50 ans, qui a deux mandats devant lui. Et je pense bien sûr au futur maire de Bordeaux et à Nicolas Florian, en l'occurrence. Quand je vous dis ça, c'est à lui d'y aller, bien sûr. Oui, oui, ça c'est dit. Dernière question, Patrick Bobé. On le disait justement, la métropole, la Cuba-en-Val, a fonctionné sous le système de la co-gestion. Aujourd'hui, il y a un débat aussi qui émerge autour, pourquoi pas imposer le fait majoritaire, une majorité politique. C'est des arguments auxquels vous êtes sensible. Vous pensez que la co-gestion doit perdurer ? Moi, je pense que le fait majoritaire, il s'impose de lui-même. Il existe, il s'impose de lui-même. Il faut le laisser vivre. À mon avis, il ne faut pas le marquer. Je ne crois pas. Je ne suis pas pour le marquer de manière plus forte. En revanche, je suis un fervent défenseur de la co-gestion, bien sûr. Mais une vraie co-gestion, une co-gestion où tous les élus travaillent, surtout. Parce que le danger de la co-gestion, c'est qu'elle soit un consensus mou. On laisse faire un peu les choses. Et quand on laisse faire les choses, ce sont les services qui dirigent. Il n'est pas question, les services dirigent. Donc il faut que la co-gestion soit active, soit même proactive, où les élus travaillent tous, tous ensemble, dans une bonne entente, dans l'intérêt général. Et je crois que si on travaille vraiment très bien, c'est la meilleure solution. Une co-gestion active où tout le monde travaille. Ça, c'est la meilleure solution. Écoutez, sur ces bonnes paroles, Patrick Bobé, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous éclairer sur ce programme de Communauté d'Avenir. Eh bien, quant à nous, les prolongements, c'est évidemment dans les colonnes de Sud-Ouest. Et on peut revoir à l'infini cet entretien avec Patrick Bobé sur TV7.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada